Hey, coucou les chatons, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale car je vais revenir sur ma grossesse. Donc je vais citer plusieurs points et souvenirs. C'est parti ! Du coup, eh bien, je suis tombée enceinte le 8-7 ans 2015 et oui, c'est très précis. Ce sont les médecins qui l'ont écrit sur les analyses de grossesse, voilà. Donc c'était un bébé surprise et nous sommes très heureux d'être parents à l'ordre d'aujourd'hui. C'était vraiment la surprise de notre vie. On n'a jamais été autant heureux, tous les trois, en famille. Donc voici la première échographie officielle de Calissi que je surnommais à l'époque Petit Poit. Voilà, on ne la voit pas du tout. Elle est là dans le bidou. Ce Petit Poit-là, c'est Calissi. Voilà ! Alors, sachez que j'ai eu une grossesse vraiment très compliquée de A à Z. Déjà, pour commencer, j'ai eu des nausées pendant tout le long de ma grossesse. Ça n'a jamais cessé. Donc c'était assez difficile, sachant que je travaillais. Donc voilà, pour vous faire un résumé, c'était vraiment compliqué à gérer. Surtout, je suis vendeuse. Donc voyez-vous, c'est comme si vous discutez avec un client. Oui, donc voilà, vous faites quelle pointure ? Excusez-moi, j'arrive, je vais la chercher en réserve. Non, en fait, j'allais en réserve pour vomir dans les toilettes. Voilà ! Donc c'était ma nouvelle vie. Le vomi. Vraiment, le vomi était ma nouvelle vie. Je vomissais à juin 4. Matin, midi, soir, tout le temps. Donc voilà, ça c'était vraiment les trois premiers mois de ma grossesse qui étaient vraiment intenses en termes de vomito, on va dire ça. Ça s'est calmé un peu vers mes cinq mois. Et après, c'est revenu. J'ai eu une pause. J'ai eu une pause, excusez-moi. J'ai eu une pause entre mon sixième mois et mon septième mois. Je n'ai vomi genre que deux fois. Un truc comme ça. Voilà ! Donc voilà, c'était ce qui était pour des petits vomito. Après, deuxième complication, c'est-à-dire qu'à partir du quatrième mois, je me mettais déjà à contracter, ce qui n'était vraiment pas bon du tout. Donc je faisais des mini-contractions toute la journée. J'avais le ventre dur. Ce qui m'a amenée plus tard dans ma grossesse à des complications. J'ai dû arrêter le travail à sept mois de grossesse, sachant que j'ai vraiment poussé au maximum, puisque ma sage-femme m'avait recommandé d'arrêter le travail à mes cinq mois de grossesse. Donc voilà, j'ai vraiment contracté toute ma grossesse. Troisième complication, j'ai failli accoucher prématurément. Oui ! J'ai fait un peu la folle à forcer au travail, à vouloir absolument aller travailler, etc. parce que je ne voulais pas être chez moi à rien faire. Eh bien, du coup, je suis allée en urgence me faire ausculter, etc. parce que mon col s'était ouvert, etc. Je contractais énormément. J'avais le ventre dur, mais d'une dureté, genre inimaginable. Donc ma sage-femme m'a dit, pop, 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 téléphone, urgence. Je me suis retrouvée aux urgences et on m'a fait un traitement sur 48 heures. Donc ce sont un traitement qu'on fait pour les bébés au cas où ils naissent prématurément. C'est un traitement à base de corticoïdes, voilà. Donc ce n'est pas douloureux du tout. Et c'est censé aider les bébés, si jamais ils naissent, à développer plus vite leur poumon, voilà, la maturation de leur poumon. Moi, personnellement, je n'étais pas trop pour, mais j'ai tellement été prise dans l'émotion, etc. que finalement, je n'y ai pas réfléchi. On m'a tellement persuadée, oui, 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 il faut le faire, on ne sait jamais, c'est dangereux, etc. Mais à l'ordre d'aujourd'hui, je vous avouerai que, par exemple, mon ostéo me l'a dit, ça a peut-être fait l'effet inverse sur Khaleesi. C'est-à-dire qu'au début de ses premiers jours de vie, elle avait vraiment du mal au niveau des poumons. Donc, voilà. Quatrième complication, j'ai eu des problèmes de thyroïde pendant ma grossesse. Oui, voilà, vous voyez, comme je vous dis que j'ai eu des complications pendant ma grossesse, c'était la totale. Je n'ai pas eu une grossesse super épanouie, tout ça, tout ça. Non, 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 non. Donc, les problèmes de thyroïde, eh bien, beaucoup de pics, de fatigue, etc., de poids, voilà. C'était pas vraiment évident à gérer. En ce qui concerne mon poids au niveau de la grossesse, donc actuellement, je fais 55 kg, donc c'est le poids que je fais habituellement. Pour mes 1m73, c'est vraiment ce qu'il faut. Enfin, non, normalement, il faut faire plus. Mais voilà, moi, c'est mon poids. Donc, grâce à mes vomitons, j'ai perdu un peu de poids. J'étais à 53 kg. Donc, à partir de ce poids-ci, 53 kg, je me suis retrouvée à 70. Donc, j'ai pris 18 kg environ. Voilà, donc ça paraît énorme. Mais sincèrement, j'ai tout perdu en 2 semaines. Donc, voilà. Donc, les mamans qui ont peur de prendre du poids, etc., je comprends que psychologiquement, c'est dur. J'étais aussi dans ce cas. C'est pas pour autant que je me suis arrêtée de manger. Bien au contraire, moi, tellement gourmande, c'est juste impossible de faire régime. Donc, voilà, vous pensez à bébé. Il faut vraiment manger au maximum. Voilà, on s'en fout du poids. Si vous prenez du poids, c'est pas grave. Voilà, avec le recul, moi, de l'accouchement, etc. Je me suis dit, mais au fait, j'étais obèse, mais voilà, avec le bonheur qu'on vit actuellement, on s'en fout, quoi. Au final, d'avoir pris 5, 6, 7, 8 kg, 18, 23 kg, on s'en fout. Voilà, donc le poids pour moi, c'était 18 kg. Ensuite, en ce qui concerne l'alimentation, j'ai vraiment été la plus vigilante. C'est-à-dire que tout ce qui était interdit de manger, je ne l'ai strictement pas mangé. J'étais juste parano. Si on me montrait un saucisson, c'était genre non, avec des panneaux d'attention partout dans ma tête. Voilà, en ce qui concerne les choussis, etc. Donc, je vous avouerai que j'étais vraiment très frustrée alimentairement, sachant que je suis très, très, très gourmande. Donc, voilà, il y avait plein de choses dont j'avais pas le droit. En plus de ça, à chaque fois, j'allais me renseigner sur Internet, etc. si j'avais le droit de manger, si je pouvais, si je pouvais ou pas, ou s'il était cuit ou congelé. Enfin, voilà, j'essayais de trouver des solutions. Par exemple, à Noël, pour moi, j'avais juste limite les larmes à l'œil. Le foie gras, on n'a pas le droit. Les fruits de mer, on n'a pas le droit, sauf s'ils sont cuits. On n'a pas le droit aux saucissons, on n'a pas le droit aux rillettes, on n'a pas le droit au champagne. Ben oui, bien naturellement, l'alcool, strictement zéro. Je n'ai pas pris un verre d'alcool, même un verre rouge, un verre blanc, rien. Que dalle. Donc voilà, les fêtes, ça a été assez chaud pour moi. Voilà. J'avais juste le plaisir des yeux. Le saumon fumé aussi. Enfin bref. L'alimentation, j'ai vraiment fait très attention. J'ai même un bout d'un moment un peu, comment dire, me mettre vraiment à manger très équilibré. Chose que je ne fais pas d'habitude. D'habitude, je mange de la brioche, des chocolats, des gâteaux. A pu en finir. Là, je faisais vraiment attention pour le coup. Donc, je mangeais beaucoup plus de fruits, de légumes, tout ça. Je me disais, oulala, mes bébés, il faut qu'il ait plein de vitamines. Voilà. Et en plus, c'est bête de dire ça. Mais il y a beaucoup de mamans qui le disent. « L'alimentation se reflète sur l'enfant plus tard. » Voilà. Entre guillemets, tu manges bio, ton bébé est bio. Voilà. C'est bête, hein, peut-être. Mais pendant toute ma grossesse, j'ai eu un petit livre souvenir à éditer tous les jours, à mettre des photos. Voilà. C'est mon chéri d'amour qui me l'a offert au début de ma grossesse. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est Futur Maman. C'est un petit album qui se présente comme ceci. Donc, c'est vraiment génial. À chaque fois, il y a des étapes de votre grossesse. Vous marquez, je ne sais pas, le jour de votre premier écho, etc. Vous mettez une photo. Une photo de papa bébé, une photo de maman bébé. Voilà. Pour deviner, imaginer à quoi peut ressembler bébé. Je vais vous montrer un peu. Donc, voilà. Là, vous avez Gaël. Et vous l'avez bébé. Oui, je sais. Il ressemble énormément à Caïssi. Là, vous avez moi. Et vous m'avez moi bébé. Voilà. Donc, moi, j'étais une vraie boule. Après aussi, il y a des choses que j'aime beaucoup dans ce livre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toute la grossesse. Vous mettez votre petit bidou. Un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois. Je vais vous montrer parce que c'est vraiment génial. Je trouvais vraiment ça sympa à faire. Donc, voilà. C'est écrit neuf mois en chiffres et en photos. Donc, moi, malheureusement, je n'ai pas débuté aux deux mois. J'ai débuté aux trois mois. Je vais vous montrer un peu vite fait parce que vous ne m'avez jamais vue enceinte, etc. Donc, là, c'est Caïssi. Donc, j'étais enceinte de Caïssi. Et j'ai fait ma dernière élection de Miss sachant que je n'aurais pas d'écharpe puisque je suis enceinte. Mais bon. Je voulais vraiment vivre cette dernière aventure. Donc, j'ai un peu caché ma grossesse même si tout le monde se demandait pourquoi j'avais des énormes seins. Oui. C'était la question que tout le monde se demandait. Voilà. Donc, il n'y a qu'à ici, dans mon petit bidou à mon élection. Voilà. Là, vous l'avez à quatre mois. La cinq. La six. Sept. Voilà. Huit. Neuf. Voilà. Et non. Je suis bête. Il n'y a pas de neuf. Et vous allez savoir pour moi. Voilà mon joli petit bidou enceinte. Il ne m'a pas manqué. Car sachez que j'avais vraiment un ventre très volumineux. C'est-à-dire que j'étais comme ça et de profil, ça faisait ça. Voilà. De derrière, on n'aurait pas de l'écharpe enceinte. Mais vraiment, j'avais un bidou volumineux. Il y a même beaucoup de gens qui m'en ont dit si j'avais des jumeaux. Donc, je vous avouerai que des fois, c'était un peu vexant. J'avais juste l'impression de ressembler à une baleine. Oui. Une baleine. En ce qui concerne mon suivi de grossesse, j'ai été suivie par une sage-femme privée. Donc, c'est vraiment très avantageux. Et je vous le conseille. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller, je ne sais pas, trois fois chez gynéco dans les trimestres, etc. Là, vous avez vraiment un suivi tous les mois. En plus, c'était vraiment une personne très attachante et vraiment très aimable avec moi. Je lui en remercie. Si elle me voit, je lui fais des gros bisous. Voilà, voilà. Donc, c'est vraiment chouette. Vous avez un suivi en termes médical. C'est à dire que vous avez un toucher vaginal. On vous fait toujours aussi le cœur du bébé. On vous contrôle les contractions. On vérifie l'alimentation. On vérifie le poids. Bref, c'est un bilan complet tous les mois. Ce qui peut être très rassurant pour une maman. Sachant que des fois, genre, on ne sent pas bébé. On se fait, oh là là, je ne le sens plus, etc. Là, vous avez votre visite à chaque fois, tous les mois, systématiquement. Donc, systématiquement, vous avez des nouvelles pour le bébé et votre santé. Et ça, vraiment, je vous le recommande énormément. Contrairement au rendez-vous qu'on peut avoir par-ci, par-là à l'hôpital. C'est vraiment top. Une sage-femme privée. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai dû rester à l'été pendant un mois. C'est à dire de 7 mois à 8 mois. Je ne devais pas bouger. Je devais rester sur mon canapé ou sur mon lit. Je devais faire le moins d'efforts possibles. C'est à dire pipi, douche, dodo, manger. Voilà ce que je pouvais faire. Ça a juste été un enfer. J'ai l'impression que ça a duré un an. Même si c'était un mois. Voilà. J'étais genre juste en dépression totale. Les seules visites que j'avais, c'était la visite de ma sage-femme qui venait tous les jours me faire un doppler pour vérifier mes contractions et me faire des touchers vaginales, etc. Bref. Ça a été un très dur passage. Donc, accoucher prématurément était vraiment un gros stress. Ça a été vraiment très dur pour moi. Rien que le fait d'y penser, ça m'amène beaucoup d'émotions. Excusez-moi. Donc, voilà. Après, malgré cette grossesse très compliquée, bien naturellement, j'y trouvais quand même quelques plaisirs. C'est à dire le fait de sentir bébé. Voilà. Qui nous donne des petits coups par-ci pour dire Hey, coucou, je suis dans le bidou. Je vous entends. Tout ça, tout ça. C'était vraiment sympa à vivre. C'est vraiment le souvenir happy que je garde de cette grossesse, en tout cas. Parce que j'ai vraiment eu une grossesse très compliquée, comme j'ai pu vous l'expliquer. Et donc, pour finir, Kélici est née à 8 mois et 3 jours. Donc, je suis très, très heureuse de ceci. Et ma sage-femme aussi. Parce que ça a vraiment été un combat. C'était notre combat. Et voilà. J'ai fait un magnifique bébé. Et il n'est pas né prématurément. Et j'étais juste trop happy, happy. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de revenir avec vous sur les points les plus importants de ma grossesse. N'hésitez pas à donner votre avis. Même si vous êtes une maman actuellement enceinte, à poser des questions. On peut peut-être vous répondre, nous les mamans, etc. En commentaire. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. C'est CamilleMamanVie sur Snapchat CamilleLily1318. Sachez que je suis très proche de mes abonnés. Et que je réponds souvent aux messages privés. Ou même que ce soit les commentaires sur Youtube. Je vous fais de gros bisous. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'accouchement. Sous-titrage ST' 501